Excellent dimanche à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal Allant Française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nillidandi, tout de suite l'essentiel de l'actualité. Le président de la République, Paul Kagame, a participé ce dimanche à la prière pour la nation, National Prayer Breakfast en anglais. Prière qui a rassemblé les dirigeants des différentes institutions de chefs religieux, des différentes confessions religieuses et des amis du Rwanda en provenance de neuf pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Dans son message des circonstances, le président Paul Kagame a rappelé aux dirigeants ce qu'ils devraient faire et qu'ils devraient toujours être humbles et caractérisés par la bonne conduite et les bonnes mœurs. L'organisation Rwanda Leaders Fellowship organise au début de chaque année cette prière pour rendre grâce au Seigneur pour le bienfait qu'il a accordé au pays au cours de l'année précédente et pour implorer sa grâce pour l'année en cours. Le représentant de l'organisation Rwanda Leaders Fellowship, Dairo Moses, indique que les conseils qui sont délivrés au cours de cette prière aident différents dirigeants dans l'exercice de leurs fonctions. Les participants à cette prière ont rendu grâce à Dieu pour avoir protégé le pays l'année dernière au moment où le Covid-19 était virulent et aujourd'hui la situation est en train de revenir à la normale. Ils ont en outre exprimé leur gratitude au Seigneur pour la sécurité dont jouit le Rwanda et qu'il exporte la paix un peu partout dans le monde. La population riveraine de la frontière de Roussoumo, en district de Kirehé, comme ceux qui passent par là, souhaite que le marché transfrontalier construit il y a 5 ans devrait être opérationnel pour les bénéfices de la population et du pays en général car son non-fonctionnement est tout simplement une perte. Le détail avec Asimissouf. Aroussoumo, en district de Kirehé, à la frontière entre le Rwanda et la Tanzanie, le mouvement des gros véhicules transportant des marchandises est intense. Il en est de même du mouvement des personnes qui franchissent la frontière, dont des Rwandais qui viennent de s'approvisionner en Tanzanie. Jésus, en fait, je suis arrivé ici à 7h10 matin et je n'avais que l'argent pour acheter du riz et pas de l'argent pour payer les taxes. Si on permettait aux Tanzaniens d'amener leur riz ici, nous pourrions nous approvisionner ici au lieu d'aller en Tanzanie où les prix pourraient aussi être élevés. Nous subissons des pertes et nous ne sommes pas du tout enthousiasmés d'aller en Tanzanie. On pourrait faire que ce marché soit opérationnel et qu'on amène des marchandises ici. Ce n'est pas bon de franchir la frontière parce que si j'avais fait des courses ici au Rwanda, je serais déjà arrivé à la maison, j'aurais cuisiné et les enfants auraient déjà mangé. Même si les habitants franchissent la frontière pour aller s'approvisionner en Tanzanie, on trouve à la frontière de Roussumo un marché construit il y a 5 ans et où l'on pourrait trouver des marchandises en provenance de part et d'autre et à moins cher. Ici, le prix du riz est de 1 400 francs et en Tanzanie, c'est 1 100 francs rwandais. Donc, je ne peux pas acheter là où les prix sont élevés. Notre souhait est que les Tanzaniens viennent ici et vendent au même prix que chez eux. Le problème est qu'ici, ils augmentent le prix. Je ne sais même pas pourquoi ils l'ont construit. Normalement, à la frontière, il y a le mouvement des personnes qui pourraient favoriser le commerce entre les pays. Je pense que la raison pour laquelle les Tanzaniens ne viennent pas ici, ce sont les taxes qui sont imposées. Mais si les deux pays interviennent et trouvent un compromis, les Tanzaniens pourraient également venir s'approvisionner ici. Ils venaient un peu nombreux et je les voyais. Les marchés de Niamugari, Gatorre, Kianzi, Niamarambi, Kagasa et ailleurs non loin de la frontière de Roussoumo pourraient peut-être être l'une des raisons qui expliquent pourquoi son marché transfrontalier n'est pas fonctionnel. Les habitants et ceux qui passent par la frontière de Roussoumo souhaitent que ces bâtiments soient exploités vu les milliards de francs rwandais qui ont été dépensés pour leur construction. Ce marché ne peut pas fonctionner car il n'y a pas beaucoup d'habitants ici. Mais s'ils peuvent installer des dépôts, les habitants ne peuvent pas quitter Niamarambi ou Roussoumo pour aller s'approvisionner à Kigali. Je trouve que pour que cela soit facile, si certaines taxes sont réduites, même les Tanzaniens pourraient venir s'approvisionner ici. Si le marché transfrontalier est fonctionnel, il pourrait aider les deux pays. Le Rwanda et la Tanzanie, comme c'est le cas pour d'autres marchés comme à Rouavou, où il y a une activité intense à la frontière parce que les habitants de part et d'autre s'y approvisionnent. Le maire du district de Kiréhe, Rangirabrino, indique que ces bâtiments ont d'abord été utilisés pour autre chose, mais qu'ils devraient cette année servir pour ce dont ils ont été construits. Lorsqu'il était presque terminé, la pandémie de Covid-19 a frappé et dans les mesures prises, il s'agissait d'avoir un endroit où les gens seraient mis en quarantaine, en particulier les citoyens de Tanzanie et les chauffeurs de camions. Tous y ont été mis en quarantaine. Il y a certaines choses qui ont été endommagées et il a donc fallu d'abord avoir des discussions entre l'entrepreneur en charge de sa construction et différentes institutions gouvernementales afin de procéder à la réhabilitation de ce qui a été endommagé. Mais d'après les informations dont nous disposons, les discussions sont terminées et au plus tard, en juin, le marché sera disponible. Un peu partout aux frontières du Rwanda et des pays voisins, des marchés communs aux populations de part et d'autre ont été construits pour faciliter les échanges commerciaux. Si un marché comme celui de Roussoumo n'est pas opérationnel et c'est depuis un certain temps, c'est une perte pour la population qui devrait l'exploiter ou un manque à gagner pour le pays en termes de recettes fiscales. Le secrétaire général de la Communauté des États d'Afrique de l'Est indique que la stabilité de la région serait parmi les principales priorités de l'organisation sous-régionale tout au long de cette année 2023. Indication faite à l'occasion d'une retraite des agents de la Communauté est-africaine à Nairobi au Kenya. Les détails avec Olive Nede. Le centre régional au sein de la Communauté de l'Afrique de l'Est est sur une trajectoire ascendante, s'élevant à 10,17 milliards de dollars américains en septembre 2022. Les importations et exportations entre les sept États membres de l'organisation sont passées de 13 % en 2019 pour une valeur de 7,1 milliards de dollars américains à 15 % en 2021 pour une valeur de 9,1 milliards de dollars américains. En septembre 2022, la valeur du commerce de la Communauté des États d'Afrique de l'Est était de 10,17 milliards de dollars, soit une part de 20 % du commerce intracommunautaire par rapport au commerce mondial. Le secrétaire général de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, Pita Mathouki, estime que l'augmentation du commerce intracrégional est due à la bonne volonté des chefs d'État de la Communauté et à l'assouplissement des restrictions de COVID-19 dans la région, entre autres facteurs. Le Dr Mathouki rappelle que les chefs d'État ont éliminé de nombreuses barrières non tarifaires qui entravaient le commerce intracrégional et à exprimer l'espoir que cela et d'autres facteurs contribueraient à augmenter le niveau du commerce intracrégional en Afrique de l'Est. Le Dr Mathouki a révélé que le commerce est total de l'Afrique de l'Est, avec le reste du monde s'élevé à 62 milliards de dollars américains, ajoutant qu'il y avait encore place à l'amélioration. S'exprimant au cours d'une retraite de 100 jours pour tout le personnel de la Communauté qui s'est tenu en République du Kenya, le secrétaire général a également évoqué les priorités de l'organisation surrégionale pour l'année 2023. Il a déclaré que la communauté envisage d'augmenter le volume du commerce intracrégional. À partir du 1er juillet 2022, les importations des biens disponibles localement dans la région, telles que la viande, les meubles, le textile, ont été frappés d'endroits de douane de 35%. L'initiative vise à promouvoir la production locale, la valeur ajoutée et l'industrialisation, a-t-il précisé. Concernant la directive du sommet au Conseil de Donner, suite à la demande de la République fédérale de Somalie d'adhérer à l'organisation, le Dr Matoki a déclaré que la communauté devrait envoyer une mission de vérification à Somalie à la fin de ce mois pour évaluer si le pays est prêt à rejoindre l'organisation. Concernant la paix et la sécurité, le secrétaire général a déclaré que l'Afrique de l'Est tenait à stabiliser la région orientale de la République démocratique du Congo, un processus qui, selon lui, nécessite une solution politique qui sera apportée par les chefs d'État. Concernant l'union monétaire de l'Afrique de l'Est, le secrétaire général de l'organisation a déclaré que le bloc aurait une monnaie unique dans les quatre prochaines années, précisant que le Conseil des ministres devrait bientôt prendre une décision sur l'emplacement de l'Institut monétaire de l'Afrique de l'Est, le précurseur de la Banque centrale de l'Afrique de l'Est, qui émettra la monnaie unique. Certains commerçants réclament à l'Office rwandais de recettes le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée TVA d'une valeur de 32 milliards de francs rwandais, qui est généralement payée au moins trois mois après sa déclaration suivie. Parmi ceux qui réclament ce remboursement à l'autorité fiscale, il y a des commerçants, des industriels, mais aussi des importateurs de différents produits. Ils soulignent que cela affecte grandement leurs entreprises, car certains parmi eux comptent sur ce montant à titre des remboursements de leurs prêts bancaires, mais aussi pour refinancer le développement de leurs entreprises. Dans le secteur industriel, nous dépendons des prêts bancaires. Ce n'est pas notre argent. S'il tarde à nous payer, nous ne pouvons pas, malheureusement, faire attendre les banques, car vous êtes censé payer à temps votre prêt. Autre chose, lorsque vous recevez une notification des douanes, vous n'avez pas plus de cinq jours pour effectuer votre dédouanement. Et si cela n'est pas fait, ce sont des mesures lourdes qui sont appliquées, qui peuvent même aller jusqu'à la fermeture de votre entreprise, ce qui est un défi pour nous en tant qu'entrepreneurs. Un autre problème majeur est que les chiffres demandent que vous avez un bénéfice. Et pourtant, les chiffres sont dans les remboursements de la TVA. Et vous constatez que nous demandons des prêts pour payer les impôts. Et lorsque les banques ne vous accordent pas de prêts, vous êtes à nouveau considérés comme un insolvable auprès de l'autorité fiscale. Et pourtant, vous êtes en attente du remboursement de votre TVA, ce qui n'est vraiment pas juste. L'Association rwandaise des grossistes et des détaillants a écrit à l'autorité fiscale rwandaise pour lui demander que pendant ces temps, les institutions en charge de réviser la manière dont les taxes peuvent être simplifiées, cette question devait également être résolue. Certaines de leurs demandes incluent notamment le fait de considérer avant de payer les impôts déclarés que l'office rwandais des recettes puisse partir de la dette qu'elle a envers les contribuables. Le coordinateur de cette association indique d'autres pistes pour résoudre ce problème. Parmi les solutions que nous préconisons, par exemple, lorsque vous avez vendu deux conteneurs et que vous les avez déclarés la prochaine fois, vous ne deviez pas être facturé pour peut-être dix conteneurs. Cela réduirait la pression exercée dans les suivis des remboursements des impôts dus à l'office rwandais des recettes, car cela serait facturé directement sur le montant déjà retenu par l'office rwandais des recettes. Interrogé par Arabié, le président de la Commission nationale du budget du patrimoine, Dr Omar Mounianeza, révèle que ce problème sera résolu. « Aussi, pour les personnes qui ont déclaré leur TVA et qui devaient être remboursées, nous avons trouvé que c'était un défi et que nous allons en discuter avec les institutions en charge qui sont le ministère des Finances et de la planification économique de l'office rwandais des recettes afin de trouver une réponse rapide à cette question. » La TVA facturée est de 18% du prix du gros qui est collecté par l'office rwandais des recettes. 12% restent au sein de cette structure et 88% sont déposés dans les trésors publics. Cela laisse un vide sur le montant à accorder aux entrepreneurs. Le commissaire général de l'office rwandais des recettes indique que ce dossier va faire l'objet d'un suivi. Nous le savons et nous en discutons souvent. Avant, on considérait 10% de la TVA. Ce n'est pas suffisant, alors cela est passé à 12%. Entre temps, les gens ont changé de mentalité et ont commencé à payer la TVA à temps et avec les avancées technologiques. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une importante somme de plus de 30 milliards de francs rwandais à rembourser. Nous avons déjà discuté de la meilleure manière de résoudre ce problème, de façon permanente, parce que nous les connaissons et que la solution sera bientôt là. Depuis juillet 2018, le gouvernement a pris la décision d'augmenter le montant de la TVA de 10 à 12%. En février 2019, l'office rwandais des recettes a rélevé qu'elle devait 45 milliards de francs rwandais à des entrepreneurs et qu'elle avait déjà payé au moins 15 milliards. La population des différentes localités dit qu'il y a beaucoup de changements dans l'octroi des services, même si on observe encore une lenteur dans certains secteurs. Les experts en économie trouvent que l'octroi des mauvais services a des conséquences sur l'économie du pays. Quand on arrive dans les places où sont donnés les services, surtout pour les instances de base, on y voit des personnes qui attendent d'être servies. Ils expliquent de manière différente comment on leur donne ces services. Des fois, on demande un service et on te répond qu'ils sont en réunion. Et ils te disent qu'ils ne sont pas de service ce jour, qu'il faut revenir le lendemain. Lorsque tu reviens, tu y trouves une grande chaîne des personnes qui attendent d'être servies et certains sont servies, d'autres ne le sont pas. De nos jours, on observe beaucoup de changements. Avant, c'était difficile. On pouvait même te mettre en attente pendant une semaine ou un mois sans toutefois te recevoir. Mais cette année, on est satisfait des services qu'on nous donne. Avoir un bon service, même dans le secteur privé, est très important. Certains ont déjà compris que donner un bon service aux clients va leur permettre de les garder. Certains clients savent la valeur d'avoir un bon service et donnent des remarques quand on leur donne un mauvais service et d'autres préfèrent se taire et ne plus revenir lorsqu'ils sont mal servis. Le directeur du centre de recherche et de formation, Quizel Asset, dit que donner un mauvais service a des conséquences sur l'économie du pays. Si le client n'a pas un bon service, cela lui fait perdre du temps et de l'argent. Docteur Lucie Vanna-Claude, expert et professeur de l'université, dit qu'on devrait donner des cours aux étudiants afin de les enseigner comment donner de bons services. Pour l'année 2022, l'octroi des services a été de 77,69 %, tandis qu'en 2021, il était de 81,86 %, selon les statistiques de l'Office rwandais de la gouvernance. Santé à présent, les experts en santé publique estiment que le développement d'une médecine basée sur la génétique des Africains jouerait un rôle important dans la lutte contre certaines maladies qui affectent la population africaine. Suivez ce reportage. Lors de la conférence Africa-Afia sur l'amélioration de l'accès à des soins de santé de qualité pour tous, qui s'est tenue au Rwanda, les participants ont été informés qu'à l'an 2050, l'Afrique sera peuplée de plus de 2,5 milliards d'habitants contre 1,4 milliard de personnes aujourd'hui. Le professeur Mambo Klo Domovouni, directeur général du Centre biomédical du Rwanda, a indiqué que des mesures efficaces doivent être prises pour améliorer la santé des Africains. Des conseillers en santé nous aident beaucoup en traitant le paludisme et d'autres maladies de base dans la communauté et en éduquant la communauté pour prévenir ces maladies. L'amitié de santé nous aide aussi à augmenter le nombre de personnes pouvant recevoir des soins. Les médecins scientifiques expliquent que la médecine des précisions est l'un des facteurs dont l'Afrique a besoin, ainsi que des investissements dans les innovations du secteur de la santé sur le continent. La médecine des précisions est une nouvelle méthode de traitement d'une personne basée sur sa condition génétique, son lieu de résidence et d'autres informations les concernant, qui diffèrent de la manière habituelle dont une personne se voit prescrire un certain médicament qui peut être pris deux ou trois fois par jour, qui empêche le médicament de traiter une personne ou qui peut avoir un effet sur elle. Le docteur Robert Karandja et John Paul Omolo du Kenya constatent que l'utilisation de la médecine des précisions et de la génomique peut également contribuer à améliorer la qualité des soins médicaux fournis aux Africains. Tous les médicaments qui ont été fabriqués par l'industrie pharmaceutique ont été fabriqués à partir de l'ADN de ceux qui ont la peau blanche, sans trop se soucier des Africains. De nos jours, de nombreux médicaments et vaccins sont fabriqués. C'est pourquoi nous, Africains, devrions penser sur la création d'une industrie manufacturielle. Les médicaments devraient être basés sur notre code génétique africain. La médecine d'aujourd'hui a atteint un niveau tellement élevé que nous sommes capables de détecter toute une panoplie de maladies, mais aussi un médicament spécial pour traiter cette maladie. Cela contribue à augmenter la qualité de vie, les soins de santé et à réduire ses coûts. Étant en Afrique, nous sommes à risque de maladies. Cela peut être dû au fait qu'il n'y ait pas de médicaments spécifiques qui conviennent à notre condition d'Africains. Les experts africains estiment que l'amélioration de la qualité des soins de santé en Afrique devrait s'accompagner d'une augmentation du nombre de médecins et de la création d'usines spécialisées dans la fabrication de produits et d'équipements médicaux afin de réduire le coût d'importation de ces produits à l'extérieur du continent. Voilà tout donc pour l'actualité. Merci à l'ensemble de l'équipe technique et excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise. Merci. Merci. Merci.